Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer les pistes chaudes du mercato parisien et aussi des mercatos des autres clubs. Honnêtement les postos, merci pour ma nouvelle chaîne YouTube SBFootNews, vous êtes incroyable, déjà plus de 2000 abonnés sur cette chaîne, où là aussi on évoque le mercato avec des vidéos très bien analysées, très fluides, très rapides, très efficaces, et honnêtement la chaîne n'a même pas 5 jours qu'il y a déjà 2000 abonnés, n'hésitez pas encore à vous abonner en masse les postos, le lien est en bas en description, c'est une autre chaîne YouTube, là aussi il va y avoir des pistes chaudes à n'importe quelle heure, et vraiment c'est un format intéressant, chaîne YouTube SBFootNews juste en bas en description, on se retrouvera aussi là-bas tout l'été. Alors, on commence avec le dossier Jorginho Vignaldum, s'il signe au Paris Saint-Germain, Vignaldum touchera 5,5 millions d'euros par an, plus qu'à Liverpool, mais contrairement à ce que les médias catalans ont avancé, le PSG n'a pas fait une offre salariale deux fois supérieure à celle du FC Barcelone afin de convaincre le joueur. On nous disait que Paris avait proposé le double que le Barça avait proposé, le Barça avait proposé 4 millions d'euros par an pour le joueur, et on nous expliquait que Paris avait proposé le double, c'est-à-dire 8 millions, c'est faux, Paris a proposé 5,5 millions d'euros par an à Vignaldum, c'est-à-dire 1,5 million de plus, et Vignaldum a décidé d'aller au Paris Saint-Germain. Donc voilà, encore de l'anti-parisianisme au niveau des médias catalans, parce que les médias catalans, que ce soit le Mundo ou le Sport, ils enragent contre le PSG, parce que le PSG non seulement déjà va attirer Jorginho Vignaldum, alors qu'il leur était promis, ils pourraient aussi les devancer sur le dossier Donnarumma, là aussi de très grosses informations à venir dans cette vidéo, et peut-être aussi aller les titiller dans les prochaines semaines sur le dossier Memphis Depay, si jamais la piste Moueskine venait à ne pas se finaliser. Donc voilà pour Jorginho Vignaldum, qui devrait être la première recrue parisienne. En ce qui concerne Ashraf Hakimi, le transfert d'Ashraf Hakimi devrait être officiel d'ici 10 jours, le PSG reste favori dans le dossier, malgré les signaux envoyés par Chelsea, offre de 60 millions d'euros fixes, plus des bonus de la part de Leonardo, l'Inter pousse pour avoir 70 millions d'euros fixes, il devrait y avoir un accord entre 65 millions d'euros et 70 millions d'euros, et d'ici 10 jours, voire 15 jours, Hakimi sera le prochain latéral droit du PSG, à l'heure actuelle. Honnêtement, je pense qu'au niveau latéral droit, il n'y a pas vraiment mieux, je pense que Leonardo sait ce qu'il fait, honnêtement. Après, ça se prouvera sur le terrain, il faudra montrer ses qualités sur le terrain, mais Hakimi latéral droit, c'est quand même autre chose de ce qu'on a à l'heure actuelle. Il n'y a même pas photo, quand tu vois que Manchester City a dépensé 70 millions d'euros sur Ruben Dias, Ruben Dias a été, et pour moi à l'heure actuelle, l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde avec Marquinhos. Voilà, c'est mon avis le plus sincère. En ce qui concerne Gianluigi Donnarumma, alors là, c'est incroyable un petit peu ce qui peut se passer dans ce transfert. Selon le quotidien italien La Repubblica, le PSG a intensifié les contacts avec Mino Arayola, agent de Donnarumma, et Paris est en pole position pour accueillir le gardien italien de 22 ans, salaire de 12 millions d'euros par an, potentiellement pour concurrencer Keylor Navas, alors qu'on nous avait expliqué que si Paris a tiré et faisait signer Donnarumma pour 0€, parce qu'il est libre de tout contrat le 30 juin prochain, c'était pour le prêter dans la foulée. Mais le problème, c'est le prêter où ? Alors Paris aurait l'idée de mettre de la concurrence à Keylor Navas. Alors, est-ce vraiment un problème ? Parce que Keylor Navas, quand même, il est exceptionnel depuis 2 ans au PSG. C'est l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis 2 ans avec Mbappé et Marquinhos. Il a un palmarès exceptionnel, que ce soit au Real Madrid, que ce soit avec la sélection chilienne ou avec le Paris Saint-Germain. Et venir lui balancer de la concurrence, j'ai envie de te dire oui et non, parce qu'il est exceptionnel. Mais après, quand t'es un grand club, tu dois avoir 2 tops à tous les postes. Vraiment 2 tops à tous les postes. Donnarumma a 22 ans, Keylor Navas a 34 ans, il a prolongé jusqu'en 2024, Keylor Navas. Je pense qu'il a quand même minimum 3-4 belles années devant lui. Est-ce que Donnarumma acceptera d'être numéro 2 au PSG ? Surtout s'il fait un euro exceptionnel, il a déjà plus de 250 matchs en Italie. Ça risque d'être problématique et j'espère qu'il n'y aura pas de problème dans les vestiaires parce que ça peut être problématique. On se rappelle par exemple en 2011, Duches était arrivé pour être le numéro 1. A l'arrivée de Leonardo, Sirigu est arrivé et il a pris la place de Duches. Et là, ça peut se passer comme ça. C'est ça le problème et ce serait immérité, vraiment immérité pour Navas qui est tout bonnement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Avec Marquinhos et Mbappé est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Donc, sur Donnarumma, le PSG est en pole position, le Barça et la Juve sont en retrait, le PSG a les moyens de payer son salaire, 10 millions d'euros par an sur 5 ans, et les 20 millions d'euros de commission de Mino Arreola. Alors là, pour moi, c'est indécent. Alors c'est vrai que ces histoires de commission ne nous regardent pas vraiment, mais je suis désolé, ce n'est pas Mino Arreola qui va être sur le terrain, c'est Donnarumma. C'est lui le gardien. Enfin, peut-être pas qu'il sera sur le terrain, vu qu'il sera sur le banc au début. Mais 20 millions d'euros de commission pour Mino Arreola, la soupe elle est bonne. Honnêtement, on se rappelle qu'il avait touché 9 millions d'euros sur le transfert de Paul Pogba de la Juve à Manchester United. Manchester United avait recruté Pogba pour 105 millions d'euros plus 5 de bonus, et ils avaient fini dans la piscine d'Alcalepone les deux, à boire le champagne. Mais c'était 9 millions d'euros sur un transfert de 110 millions d'euros. Là, on va faire venir Donnarumma pour 0€, et on va donner 20 millions d'euros de commission à Mino Arreola. Alors on sait que Arreola et Leonardo sont potes, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, et je pense qu'il faut négocier la commission. Certes, t'as le droit d'avoir une commission, mais pour moi c'est indécent. C'est pas Arreola qui va être sur le terrain. Bref, en ce qui concerne l'avenir de Leonardo et de Kylian Mbappé. Alors on a vu que Nasser Al-Relaifi a parlé au conditionnel, voire au passé, sur Leonardo. On a appris aujourd'hui que Leonardo avait quitté son poste de directeur sportif de la section féminine. Est-ce que ça veut dire encore autre chose ? Apparemment, on nous explique qu'il a quitté la section féminine pour ne pas être sur tous les fronts et se concentrer officiellement sur le recrutement parisien cet été, parce que c'est sur ça qu'il va être jugé. On sait qu'il a une épée d'amoclès derrière sa tête, Leonardo, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc sur l'info du parisien comme quoi Luis Campos pourrait le remplacer, dans le transfert Windows Podcast, Duncan Castle a annoncé que le PSG avait activé cette piste pour le remplacer. Le plan, en fait, c'est faire venir Campos, aussi ciblé par le Real Madrid, pour convaincre Kylian Mbappé de rester, vu qu'ils sont très proches. Alors je ne sais pas si réellement une potentielle arrivée de Luis Campos ferait prolonger Kylian Mbappé. Luis Campos, certes, a prouvé qu'il savait vendre, mais au niveau des achats, ce n'est pas terrible. Je pense que Leonardo, quand même, au niveau des achats, est supérieur à lui, mais c'est vrai que Paris a besoin de vendre. Tu ne peux pas garder Kerrer, tu ne peux pas garder Dagba, tu ne peux pas garder Bakker, tu ne peux pas garder même Herrera au milieu de terrain si tu fais venir deux milieux de terrain. Voilà. Après, Dagba, en doublure, ça peut aller. Oui, honnêtement, Dagba, en doublure, ça peut aller, mais honnêtement, Luis Campos, je ne suis pas non plus comme un fou. Honnêtement, je préfère garder Leonardo, c'est sûr. Après, au niveau des ventes, ça peut être intéressant, mais je ne pense pas que Luis Campos et Leonardo, un duo, soit possible. Sur cette affaire de commission, alors apparemment, ce serait une promesse qu'a fait Leonardo à Rayola, une très grande promesse. Donc, ils sont très actifs depuis plusieurs années, les deux s'entendent très bien. Et visiblement, Leonardo aurait déjà bien avancé ses pions dans ce dossier. Selon les informations du journaliste Ekrem Connur, le directeur sportif du PSG aurait déjà assuré à Rayola qu'il s'alignerait sur les demandes financières pour Donnarumma. Ce sont justement les exigences de l'agent Italo-Néerlandais qui ont fait capoter les négociations avec l'AC Milan au sujet d'une prolongation de contrat. Mais visiblement, cela ne semble pas poser de problème à Leonardo. Voilà, Milan avait refusé de donner une énorme commission à Rayola. Et pour moi, ils ont eu raison. Voilà, il ne faut pas que Paris se mette en mode pigeon. C'est bon, c'est quand même un très bon gardien, certes, mais il n'a rien prouvé encore au haut niveau. Moi, honnêtement, sur ce dossier, j'attendrai de voir l'Euro, de voir ses performances avec la Squadra Azzurra et là, peut-être prendre une décision. Honnêtement. On a vu hier, on a évoqué ensemble l'interview donnée de Nasser Al-Relayfi à l'équipe. De nouveaux extraits aujourd'hui ont été divulgués par la presse et là, c'est totalement intéressant. Le président du PSG, Nasser Al-Relayfi, a promis un mercato de très haut niveau cet été pour le club de la capitale. Il en avait des choses à dire hier. Après avoir fait le point sur les sujets brûlants, Maurizio Pochettino, Kylian Mbappé, Léo Messi, Leonardo aussi. Nasser a longuement évoqué le mercato d'été à venir pour son Paris Saint-Germain au cours de son long entretien accordé à l'équipe. Et là, deux nouveaux extraits qu'on n'avait pas encore vus. Et le patron parisien, débordant d'ambition, a clairement annoncé la couleur. Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi. Entre autres, du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés. On sait ce qu'on veut faire, a-t-il lâché. Sûr de lui, avant de poursuivre, la crise sanitaire a impacté tout le monde. Nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présent. On a des ambitions pour cet été, a-t-il garanti. Donc, peut-on s'attendre à vraiment du lourd cet été ? L'homme fort du club de la capitale a également assuré des investissements très lourds à venir. En citant, on va en faire, on va en faire en rigolant, a-t-il envoyé, appréciant l'assouplissement des règles du fair play financier. Un message fort qui promet donc une sacrée animation dans les travées du club dans les semaines à venir. Et de rassurer un Kylian Mbappé désireux d'avoir des garanties sportives pour sceller son avenir au PSG. Nasser poursuit. S'il dit ça, Kylian, c'est qu'il veut gagner. Et ce n'est pas une mauvaise chose. On est ambitieux, nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super. Je suis sûr qu'il dit ça, car il veut une meilleure équipe pour gagner cette Ligue des Champions. A-t-il conclu ? Tout le monde semble être sur la même longueur d'onde, mais il a clairement dit à Mbappé, certes, on va te faire un Mercato XXL, mais ce n'est pas toi qui décides de qui on va recruter. Voilà, une petite pique comme ça, en lui disant, reste quand même à ta place. Voilà, c'est moi qui te paye, c'est le prince qui te paye et tout ça. Donc calme-toi, on va faire un Mercato XXL. Et maintenant, tu t'entraînes, tu restes chez toi. Enfin, tu restes avec l'équipe de France et tu ne t'occupes pas du Mercato. C'est un peu ça ce qu'il a voulu dire. Parce qu'on a longtemps aussi évoqué à l'époque que Lionel Messi décidait tout au FC Barcelone. Non, ça, ce n'est pas vrai. Jamais un directeur sportif ne s'est fait renseigner ou s'est fait conseiller par un joueur de football. C'est très, très rare. Après, on leur a demandé, est-ce que tu valides peut-être cette source ou cette piste ? Après, le joueur peut-être a un mot à dire. Mais quand Messi ou Neymar te dit, je veux Arthur ou je veux Soares ou je veux ça, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aîmeraient. Mais les directeurs sportifs ou les présidents n'en ont que faire. Voilà, n'en ont que faire. Maintenant, au niveau des mercato à l'étranger. Umtiti pourrait être libéré de son contrat avec le FC Barcelone et serait disponible pour 0€. A voir s'il va trouver un autre club. Un prix pharaonique est fixé pour Erling Haaland. En cas d'échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid songerait à se tourner vers Erling Haaland pour renforcer son attaque cet été. Toutefois, le Borussia Dortmund refuserait catégoriquement de vendre son numéro 9 avant l'été 2022. Alors qu'elle compterait sur Erling Haaland pour remplir les stades la saison prochaine et renflouer ses caisses, la direction du BVB aurait fixé son prix à 200 millions d'euros pour dissuader tous ses poursuivants, dont le Real Madrid. Alors, il va être bloqué, normalement, par le Borussia. Et selon les informations de Haas, Florentino Perez n'aurait pas oublié l'idée de recruter le Norvégien. Toutefois, le président du Real Madrid n'envisagerait cette option cet été qu'en cas d'échec de Kylian Mbappé. Dans un tel scénario, Perez saurait déjà comment rafler la mise pour Haaland. A en croire le média espagnol, le patron du Real Madrid compterait se servir de sa bonne relation avec Hans Joachim Wassock pour obtenir gain de cause et surtout négocier un prix abordable pour Haaland. Avec le directeur exécutif du Borussia Dortmund, Perez pourrait même convenir d'un échange de joueurs ou d'un paiement échelonné avec des indemnités de transfert. De son côté, la direction du Borussia aurait déjà tranché pour l'avenir d'Haaland. Et d'après les indiscrétions de Haas, le club de la Roure aurait décidé de fermer totalement la porte à un départ de son numéro 9 avant l'été 2022. En effet, les têtes pensantes allemandes estimeraient qu'il est essentiel de conserver Haaland la saison prochaine pour remplir leur stade. Et en effet, le BVB aurait fait savoir qu'il réclamait 200 millions d'euros à un prix que le Real Madrid et les autres clubs seraient incapables de débourser cet été pour Haaland. Alors ce que nous explique la presse est bizarre. Il nous explique que le Real ne pourrait pas dépenser 200 millions d'euros pour Haaland, mais pourrait dépenser potentiellement 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Donc là encore, ça se disperse. Ça se disperse et ça dit un petit peu tout et son contraire. Maintenant, les postos, on revient au Paris Saint-Germain et une nouvelle grosse info qui vient de tomber. Mauro Icardi est toujours ciblé par la Juventus de Turin. Si Cristiano Ronaldo décide de s'en aller, Mauro Icardi pourrait aller à la Juve et Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Info, la Gazeta de l'Elo Sport. Ça fera débat. Quoi qu'il arrive, ça fera débat. C'est un joueur de 28 ans qui partirait, qui a été acheté 72 millions d'euros contre un joueur de 36 ans qui viendrait. Mais un joueur de 36 ans qui a mis 39 buts la saison dernière. Presque le double, même le double de Mauro Icardi. Ronaldo, hygiène de vie incroyable. Travailleur incroyable. Buteur incroyable. Joueur incroyable. Palmarès incroyable. Icardi, certes, 28 ans, mais sur le déclin depuis quelques mois. Mauvaise hygiène de vie. Relation avec sa femme assez bizarre. Neymar, pas vraiment d'effort sur le terrain. Même si les deux joueurs sur ses côtés ne veulent pas faire d'effort avec lui. Il faudra se poser la question, mais vraiment négocier quelque chose en contrepartie. Parce que là, on parle d'un joueur de 28 ans contre un joueur de 36 ans. Même si Ronaldo au PSG, quand même, moi, ce ne serait pas ma grande priorité, honnêtement. Mais c'est la priorité de Doha et du Qatar pour vendre des maillots et faire un trio de têtes et un trio d'enfer. Et légendaire et historique avec Mbappé et Neymar. C'est la stratégie de Doha, malheureusement. En tout cas, on est sûr que Ronaldo, sur le terrain, peut faire progresser encore plus à Mbappé. Se faire bouger avec Neymar. Faire bouger un petit peu plus Neymar. Et vraiment améliorer tous les autres joueurs. Parce que quant à Ronaldo, dans un vestiaire et sur le terrain, quand même 39 buts la saison dernière. Voilà les postos, voilà les dernières infos chaudes de ce mercato d'été. Les dernières heures, hein. C'est les dernières infos des dernières heures. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon autre chaîne YouTube, hein. SbFootNews, la deuxième chaîne YouTube, elle est en description. Là aussi, que des infos mercato tous les jours, les postos. Mon Instagram aussi, SbFootNews, c'est la même chose. La cagnotte Paypal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma chaîne NoFeeling, on va refaire peut-être des vidéos, mais autres que le foot, sur NoFeeling. On verra un petit peu tout ça plus tard. Mais SbFootNews, venez vous abonner à SbFootNews, ma deuxième chaîne YouTube sur le foot. Voilà les postos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !